Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on ne sera pas vraiment en cuisine puisque nous allons réaliser un nettoyant multi-usage. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est ultra facile à faire et super rapide. C'est parti ! Pour cette recette, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, d'un récipient dans lequel mettre votre produit multi-usage. Alors ça peut être un récipient comme celui-ci, ça peut être également une bouteille ou encore plus pratique, un spray. Alors pour commencer, on va mettre de l'eau. Là j'ai choisi de le faire dans un bec verseur pour que ce soit plus simple. Pour la totalité de la recette, il vous faudra un litre d'eau. Donc pour un litre d'eau, on va venir ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. On ajoute ensuite une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Si ça mousse, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. On mélange. Et on peut à présent le transvaser dans le récipient final. A ce stade là, vous pouvez ajouter ou non des huiles essentielles. Attention, on utilise les huiles essentielles pour leurs propriétés et surtout on ne les emploie que si on a l'habitude de les utiliser car ça peut être dangereux. Ici, j'ai choisi d'utiliser la lavande qui a des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire et là je le mets dans ce produit là parce que c'est un produit qui va être sur les surfaces mais qui sera très bien dilué et qui n'atterrira pas dans vos eaux usées parce que attention, des huiles essentielles dans les eaux usées, ça reste un peu polluant. Il faut compter environ 3 à 5 gouttes d'huile essentielle pour 1 litre de produit. Si vous avez besoin d'un produit encore plus nettoyant, vous pouvez ajouter du savon noir à cette recette. Attention cela dit, si c'est ce que vous choisissez de faire, il vous faudra bien penser à nettoyer, à rincer la surface après avoir utilisé le produit. L'avantage de ce produit multi-usage, la recette que je viens de vous proposer, c'est qu'elle ne nécessite pas de rinçage après utilisation. Et voilà, vous savez désormais comment réaliser un produit multi-usage en un clin d'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter, ça lui permet d'être mieux référencée. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501